L'articulation du genou met en jeu différentes surfaces cartilagineuses. Il s'agit des surfaces situées à l'extrémité inférieure du fémur, dont sa face antérieure, sa face postérieure et sa face inférieure, de la face postérieure de la patella, et enfin des glènes situées au niveau du plateau tibial, à l'extrémité supérieure du tibia. Sur une vue antérieure de l'extrémité inférieure du fémur, on peut noter une troclée formée de deux percents convexes séparés par une petite gorge médiane. Sur une vue postérieure, il s'agit des condyles. Ces condyles sont séparés par une échancrure intercondylienne. Enfin, sur une vue inférieure, on peut noter que la gouttière de la troclée vient rejoindre l'échancrure intercondylienne. D'autre part, le condyles médian est beaucoup plus étroit et un peu déjeté en dedans. Enfin, il existe une petite saillie latérale de la troclée. La patella est un os sénaboïde dont la face postérieure est cartilagineuse. Il est formé de deux petites facettes concaves séparées par une petite crête médiane. L'extrémité supérieure du tibia est appelée plateau tibial. Il comporte deux glènes. Ces deux glènes possèdent une petite épine qui part vers le dedans, au centre du plateau. Ils vont délimiter à leur centre un espace intercondylaire. Cet espace est divisé en deux zones. Il s'agit de l'espace pré-tuberculaire ou pré-spinal en avant et de l'espace rétro-tuberculaire ou rétro-spinal en arrière. Sur ces glènes viennent s'insérer des ménisques puisque la congruence n'est pas parfaite entre le fémur et le tibia. En effet, les glènes sont peu concaves alors que les condyles sont très convexes. Ainsi, nous avons d'abord un ménisque latéral. Ce ménisque a la forme d'un haut puisque les insertions se font juste en avant et en arrière de l'épine de la glène. Le ménisque médial a une insertion un peu plus antérieure à l'insertion précédente et postérieure, ce qui permet de décrire un C. Ces ménisques sont en fait des fibrocartilages. Ils ont une section triangulaire. Ainsi, on peut noter une face supérieure qui va venir s'articuler avec l'extrémité inférieure du fémur, une face inférieure en contact avec les glènes et une face périphérique ou capsulaire qui est en fait en contact avec la capsule de l'articulation du genou. La patella s'articule avec la face antérieure, c'est-à-dire la troclée de l'extrémité inférieure du fémur. On peut noter l'insertion capsulaire qui se fait sur le pourtour de la face articulaire. Ainsi, on peut noter ici aussi au niveau de l'extrémité inférieure, elle va s'enfoncer au niveau de l'échancrure intercondylaire et au niveau de la face antérieure de l'extrémité inférieure du fémur, elle s'élève pour laisser un petit espace au-dessus de la facette articulaire. C'est parti !